Qu'est-ce que le mystère de l'Inmaculée Conception ? C'est ce que dit l'oraison collecte de ce jour par l'Inmaculée Conception de la Vierge Marie. Dieu a préparé pour son Fils une demeure digne de lui. C'était déjà annoncé ou au moins suggéré par le Livre de la Sagesse quand le Livre de la Sagesse dit « Non, la sagesse n'entre pas dans une âme malfaisante et n'habite pas dans un corps tributaire du péché. » Et certes, tout cela nous donne déjà ample matière pour contempler le mystère de la Sagesse de Dieu à l'œuvre dans l'Inmaculée Conception de Marie. Mais nous pouvons aussi contempler ce mystère en lien avec l'Église dont Marie est mère, comme l'a proclamé le pape Paul VI pendant le Concile Vatican II. Et dans cette perspective, la sainteté de Marie, qui lui est accordée comme une grâce insigne dès sa conception, dit quelque chose de la sainteté de l'Église. Elle en est l'annonce, elle en est le commencement, elle en est le gage. La sainteté de l'Église, voilà certes un mystère qui semble de plus en plus difficile à croire en notre époque, éprouvé par tant de scandales au niveau local, y compris dans notre famille religieuse, au niveau national, et même au niveau universel, même à Rome. Et tout cela peut ébranler la foi de bien des gens, y compris des membres de la famille Saint-Jean. C'est le risque du scandale au sens étymologique du terme, un obstacle sur le chemin qui fait tomber si gravement qu'on n'est plus capable de se relever. Et peut-être serions-nous parfois tentés d'appliquer à l'Église, à notre famille, les mots suivants du prophète Amos, « Elle est tombée, elle ne se relèvera plus la Vierge d'Israël, elle est étendue sur son sol, personne pour la relever. » Certes, la difficulté n'est pas d'hier, elle est aussi ancienne que l'Église, et même aussi ancienne qu'Israël. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 16, par exemple, dans un langage d'une force étonnante, le Seigneur appelle à plusieurs reprises Israël une prostituée. « Tu t'es infatué de ta beauté, tu as profité de ta renommée pour te prostituer, tu as prodigué tes débauches à tout venant, tu as pris de tes vêtements pour t'en faire des hauts lieux aux riches couleurs, tu t'y es prostitué, tu as pris tes paureurs d'or et d'argent que je t'avais données, et tu t'es fait des images d'hommes pour servir à tes prostitutions. » D'autres passages prophétiques vont dans le même sens, par exemple, Jérémie, « Ainsi parle le Seigneur, enquêtez donc chez les nations, qui entendit rien de pareil, elle a commis trop d'horreur, la Vierge d'Israël. » Et il y a quelque chose d'analogue dans l'Église. Dès les temps apostoliques, celle-ci est composée de pécheurs, et il suffit de lire les Évangiles, celui de Marc en particulier, pour s'en apercevoir. Les Évangiles montrent très clairement les défauts des tout premiers disciples du Christ. Et certaines époques de l'histoire de l'Église, quand nous les étudions, nous paraissent particulièrement noires. Regardez par exemple la fin du IXe siècle. Ça, c'est une suggestion d'études pour les frères étudiants. Au XIIe siècle, Saint-Pierre d'Amiens a publié un ouvrage au titre significatif, le livre de Gomorre, où il dénonce avec force les turpitudes du clergé à son époque en Italie. Le livre vient d'être réédité, sans doute considère-t-on qu'il est d'actualité. Et cependant, la fête de l'Immaculée Conception nous rappelle que la grâce de Dieu est plus forte que le péché. Et c'est déjà vrai dans l'histoire d'Israël. Si Israël est tombé à certaines époques de son histoire, au point qu'Amos demande qui donc pourra bien le relever, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, à Dieu qui ne renonce jamais à faire miséricorde à son peuple. Après avoir dénoncé les péchés du peuple d'Israël, le Seigneur annonce par la voix de Jérémie, « Ainsi parle le Seigneur, d'un amour éternel je t'ai aimé. Aussi t'ai-je maintenu ma faveur. De nouveau je te bâtirai et tu seras rebâti, vierge d'Israël. De nouveau tu te feras belle, avec tes tambourins tu sortiras au milieu des danses joyeuses. » « Ainsi parle le Seigneur, louer, proclamer, le Seigneur a sauvé son peuple, le reste d'Israël. » Ce que le Seigneur a fait pour son peuple, il continue de le faire pour l'Église. Dans l'Épître aux Romains, Saint Paul nous dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Eh bien, nous avons sans doute besoin de croire cela d'une manière renouvelée, plus profonde, pour l'Église universelle, pour l'Église en France, pour notre famille religieuse et pour chacun de nous. L'Immaculée Conception de la Vierge Marie nous rappelle que la grâce de Dieu nous précède et qu'elle est plus forte que le péché. Marie est sainte avant même d'avoir fait un seul acte humain volontaire. La sainteté de Dieu lui est donnée sans aucun mérite de sa part. Elle lui est donnée pour elle-même, bien sûr, mais aussi pour toute l'Église. L'Immaculée Conception nous montre donc que la grâce de Dieu est première dans le mystère de l'Église. Nous avons entendu à l'occasion de la deuxième lecture ce que le Seigneur a en vue pour l'Église. Dieu nous a élus en lui avant la fondation du monde pour être saint et immaculé nous aussi en sa présence dans l'amour. Tel fut le bon plaisir de sa volonté à la louange de gloire de sa grâce. Et lors de l'office du milieu du jour, nous avons entendu ce capitule de l'Épître aux Éphésiens. « Le Christ a aimé l'Église, il s'est livré pour elle afin de la sanctifier en la purifiant par le bain d'eau qu'une parole accompagne. Il voulait se la présenter à lui-même, toute resplendissante, sans tâche ni ride, ni rien de tel, mais sainte et immaculée. » Chaque année, la fête de la Toussaint nous invite à contempler la sainteté de l'Église là où elle est absolument parfaite, dans le ciel. Là, tous les membres de l'Église sont parvenus à la sainteté parfaite. Eh bien, la mission de l'Église c'est justement d'accueillir en son sein des hommes pécheurs pour les conduire par la grâce du Christ jusqu'à la sainteté. Benoît XVI a repris une expression traditionnelle l'Église est « Immaculata ex maculatis » Elle est immaculée à partir de membres maculés, c'est-à-dire souillés par le péché. C'est aussi le sens d'une expression étonnante de saint Ambroise, une expression qu'il faut bien comprendre, lorsqu'il appelle l'Église « Casta mérétrix » littéralement « une chaste prostituée » expression qu'il utilise dans son commentaire sur l'Évangile de Luc lorsqu'il médite sur le personnage de Raab, une prostituée comme nous le savons, qu'il regarde comme une figure vétérotestamentaire de l'Église. Raab, écrit saint Ambroise, qui originellement était une prostituée, mais qui, dans le mystère et l'Église, a indiqué en son sang le signe futur du salut universel au milieu du massacre du monde. Elle ne refuse pas l'union avec les nombreux fugitifs, elle est d'autant plus chasse qu'elle est plus étroitement unie au plus grand nombre d'entre eux. Elle qui est vierge immaculée, sans ride, intacte dans sa pudeur, amande publique, prostituée chaste, veuve stérile, vierge féconde. Prostituée chaste parce que de nombreux amants viennent à elle par l'attrait de l'amour, mais sans la souillure de la faute. Prostituée chaste, casta méritrix, cela peut sembler une contradiction dans les termes, mais en fait, c'est le paradoxe de l'Église en ce monde. La chasteté de l'Église, sa sainteté réelle, vient de la grâce de Dieu qui est en elle. La prostitution vient des membres de l'Église qui sont encore pécheurs et que l'Église, en mère miséricordieuse, accueille en son sein pour les conduire à la conversion. Un document de la Commission théologique internationale dit à ce propos, « Sainte en tant que rendue telle par le Père, au moyen du sacrifice du Fils et du don de l'Esprit Saint, l'Église est, en un certain sens, également pécheresse, en tant qu'elle prend réellement sur soi le péché de ce qu'elle-même a engendré dans le baptême, en analogie avec la manière dont le Christ a assumé le péché du monde. » Rappelons-nous toujours que ce ne sont pas les péchés des hommes qui font l'Église, c'est la grâce de Dieu qui constitue le mystère de l'Église. Alors, cette célébration du mystère de l'Immaculée Conception qui nous rappelle la primauté absolue de la grâce de Dieu, plus puissante que les péchés des hommes, cette célébration doit fortifier notre espérance, elle doit fortifier notre désir de la sainteté. La Constitution Lumen Gentium de Vatican II déclare que « Déjà sur la terre, l'Église séparée d'une sainteté encore imparfaite mais déjà véritable. » Cette sainteté est visible chez des personnes hautement sanctifiées dont la vie rend un témoignage puissant et convaincant à l'Évangile. Grâce à Dieu, il y en a à toutes les époques de l'Église et daigne le Seigneur les multiplier en notre époque qui a tellement besoin de son témoignage que sa Providence les mette sur la route de ceux qui sont scandalisés par les fautes des chrétiens. Mais il faut aussi demander au Seigneur aujourd'hui la grâce d'une foi plus vive, plus pénétrante, une foi qui nous rende capables de voir déjà les pousses de la grâce, les premiers fleurs de la sainteté autour de nous. Oui, frères et sœurs, le Seigneur est à l'œuvre, il travaille dur pour purifier tous les membres de l'Église et les conduire à la sainteté et c'est sans doute l'une des plus grandes joies de la vie commune que d'apercevoir de temps en temps des fleurs de sainteté chez tel frère, telle sœur dont peut-être nous n'aurions pas attendu cela. Et c'est toujours une belle surprise, une heureuse surprise, encore une fois, une grande joie. Si c'est une joie pour nous de voir de temps en temps les progrès de nos frères et sœurs, c'est a fortiori la joie du Seigneur et la joie de notre mère. Alors demandons au Seigneur de croire de manière plus profonde en la présence active, puissante de sa grâce dans nos vies, dans notre famille, dans l'Église, dans le monde. Demandons-lui de croire davantage que la sainteté que nous admirons en Marie est vraiment notre vocation. Et demandons-lui de coopérer plus généreusement à son œuvre afin que l'œuvre de notre sanctification ne soit pas retardée. à son œuvre. Merci. Merci.